Je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait dit que je devais faire ça. Je fais toujours ce qui me convient. Parfois un entraîneur me disait que je fais trop de drop shots. Je disais, ouais, bien sûr. Mais je n'écoute jamais, je suis contente d'imposer ma personnalité parce que c'est moi qui joue sur le terrain. C'est moi qui fais le film. Votre invitée est, comme vous l'avez compris, une forte tête. Elle est tenue sous main de la première Saint-Barras à rentrer dans l'octobre 50. J'ai nommé Anzeb. Bonjour Anzeb, votre avis. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un peu plaisir d'être avec vous. Alors Anzeb, vous qui n'écoutez jamais, comment avez-vous écouté votre mère lorsqu'elle vous a inscrite au tennis quand vous n'aviez que trois ans ? En fait, ma mère, elle adorait le tennis. Et du coup, puisque je suis la petite dans ma famille, je traînais tout le temps avec elle. Et voilà, elle m'a introduit à ce sport magnifique. J'adore. Je ne regrette pas d'avoir choisi le tennis à l'invitation parce que je faisais l'invitation à l'époque aussi. Et je suis vraiment contente de jouer dans ce monde avec la petite raquette, la balle jaune. C'est mon rêve. Et je pense être une joueuse de tennis, c'était toujours mon chemin dans cette vie-là. Mais votre mère a inscrit toute ta fratrie dans son amour du tennis. Mais vous étiez la seule qui accrochait. Ben oui, parce que moi, j'aime bien la compétition. Ils me disent toujours que je suis douée. Donc, j'aime bien faire, comme vous l'avez dit, les dropshops et tout. Ça change un peu le style de jeu que j'ai. Ça change un peu les styles de jeu d'autres joueuses. Et du coup, ça m'a permis de bien jouer et de vraiment imposer un peu mon jeu. Et ben voilà, ça a commencé petit à petit. Après, il fallait vraiment travailler dur pour y arriver parce qu'avec le talent, ce n'est pas vraiment suffisant. mais là, je fais un parcours que j'adore. Et je pense que je peux faire mieux encore. J'ai encore du chemin à faire. Mon rêve, c'est d'être numéro une mondiale et je l'ai vu depuis toujours. On va y venir à ça. Mais quand vous déclarez que vous avez accroché parce que vous aimez, d'abord parce que vous aimez vous amuser, vous dites ça. Secondo, parce que vous aimez la compétition, vous aimez gagner. Est-ce que vous êtes une mauvaise perdante ? Je ne suis pas une mauvaise perdante avec les autres, mais avec moi-même peut-être, oui, parce que je suis des fois dure avec moi-même. Après, en fait, le tennis, c'est un sport un peu dur. On sait que c'est un sport complet. Ça demande beaucoup de physique, beaucoup de mental, beaucoup de sacrifices. Et du coup, pour moi, être vraiment parmi les meilleures joueuses, c'était un chemin un peu dur pour moi. Mais voilà, j'ai travaillé pour. J'adore être sur un terrain de tennis. Je n'aime pas perdre parce que je veux toujours gagner. La sensation de gagner, c'est une sensation incroyable. Et puis, voir tous les Tunisiens qui me suivent, ça me donne encore plus envie de gagner et de ramener de plus en plus de titres et d'avancer dans mon placement. Angebel vous est accrochée à un tel point que déjà à Levant, vous dites que le tennis sera votre métier. Ce n'était pas un peu saugrenu en Tunisie de l'époque de dire le tennis sera mon métier ? C'était un peu dur, surtout pour les parents. C'est évident en Tunisie. Oui, ce n'était pas sûr aussi comme carrière parce qu'on sait s'il y a une blessure où je ne peux plus vraiment jouer. Ça serait un peu la fin. Je ne peux plus vraiment pratiquer le tennis. Mais je dis toujours, quand je mets un truc dans ma tête, je sais que je peux y arriver. Et je pense que c'est dans tous les domaines. À 9 ans, vous saviez que ce sera votre métier ? J'ai une bonne intuition peut-être. On sait tous notre chemin. On sait qu'on peut y arriver. Et il y a une petite voix toujours qui me parle. Elle me dit, allez, on peut y arriver. Allez, lâchez pas, allez, c'est le moment ou jamais. Et la même voix depuis vos 9 ans ? Oui, oui, même avant. Il y avait des moments un peu difficiles. Donc, toujours cette petite voix qui me sauve de temps en temps. Et est-ce que votre famille a accepté facilement votre rêve ? Une enfant de 9 ans qui vient voir sa famille, qui dit, moi, je serai tennis human. À la 9 ans, elle dit, je serai tennis human. Est-ce que la famille a accepté ? Pas facilement, mais ils étaient là pour moi quand j'avais vraiment besoin d'eux. Je suis passée par des moments un peu difficiles où je doutais vraiment de moi ou peut-être je pensais à même arrêter le tennis. Mais ils étaient toujours là pour moi. Ils ont cru en moi et ils croient encore en moi. Mais là, je pense que la famille, c'était très important. Et c'est très important, même maintenant, à un certain moment, c'est toujours la famille qui te dise des bons trucs, même pendant les défaites. Et c'est ainsi que vous intégrer le lycée sportif à l'âge de 13 ans. Et c'était des cadences assez dures, on va dire. Oui, le rythme, faire l'équilibre entre l'éducation et ma vie professionnelle, disons, c'était un peu dur parce qu'on se levait tous les jours je pense que je me levais à 6 heures du matin et je finis ma journée genre à 9 heures. Et c'était un peu dur, même physiquement, mentalement. Je voyageais beaucoup, je faisais beaucoup de tournois ailleurs. Donc, pour vraiment se rattraper pour les devoirs, pour mes études, c'était un peu dur. Mais c'était une promesse que j'ai faite à ma mère pour pouvoir y aller au lycée sportif parce que je sais, c'est là où vraiment je devais être là-bas pour vraiment faire plus d'heures d'entraînement et voir, en fait, réaliser mon rêve. Et en 2012, vous partez pour la première fois pour un stage de 8 mois à l'étranger, un stage à l'Académie Justine Hénin de Belgique. Vous aviez quel âge ? Comment avez-vous vécu cet éloignement de 8 mois ? C'est la première fois, je pense. C'était la première fois, mais je suis quelqu'un… Je suis indépendante comme femme. Vous aviez quel âge déjà à l'époque ? 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans. En fait, j'avais mon petit appart. En fait, j'adorais d'être seule, d'être… Ah, OK. En fait, de faire les choses un peu comme je voulais. Mais c'était une belle expérience. Je ne dirais pas la meilleure, mais c'était une belle expérience. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Une Tunisienne qui part en Europe, ce n'est pas non plus facile. Donc, généralement, les académies, ils veulent beaucoup d'argent. Mais il faut vraiment bien s'entraîner et aller chercher et se battre pour avoir un bon entraîneur et tout. Mais c'était une belle période. Une période où j'ai beaucoup appris. Et voilà, c'était un des passages que j'ai fait pendant ma carrière. Est-ce que vous avez bien résisté à cet éloignement ? Parce que déjà, entre-temps, vous avez gagné, vous avez été d'abord finaliste du tournoi Roland-Garros Junior. Et l'année d'après, vous avez remporté le tournoi. Oui, c'était en 2010. Après 2011, j'ai remporté Roland. Et en 2012, c'est là où le monde… Enfin, les académies voulaient que je vienne et tout. J'ai choisi la Belgique pour essayer. Mais je me suis rendue compte que rester en Tunisie, un certain moment, c'était mieux pour moi, pour cette époque-là. Mais voilà, après, je suis aussi partie en France, je pense, en 2014. Juste après deux ans. Et c'était aussi une belle expérience. Je préfère cette expérience-là que celle de l'Académie du cinéma. Lorsque vous avez gagné le tournoi Junior de Roland-Garros, est-ce que vous étiez conscient de la difficulté du chemin ou alors l'euphorie a quelque part grouillé votre lucidité ? Vous vous êtes dit, voilà, maintenant que j'ai gagné un grand tournoi comme ça, ça va être facile. Non, pas du tout. Mais en fait, ce tournoi-là, c'était un peu spécial parce que j'ai perdu en finale en 2010. J'étais blessée au panier et j'étais obligée de faire une opération fin 2010. Je suis restée six mois sans jouer le tournoi et j'avais que deux ou trois tournois. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs de cette intervention. Donc, voilà. Tout le monde disait, ouais, ça n'a rien que tu reprennes le tennis. Ça y est, c'est fini ta carrière. Je me rappelle, j'ai dit à beaucoup de journées, je vais gagner Roland-Garros 2011. Et je ne me rends même pas compte comment j'ai pu dire ça. Mais en fait, j'avais un rêve. C'était dans ma tête que j'allais gagner ce tournoi. Je demande à mon préparateur physique, je lui dis, est-ce que je suis prête pour jouer ce tournoi ? Il m'a dit, pas du tout. Je dis merci pour les encouragements. Et voilà, je pense que je l'ai gagné avec le mental. Et c'était un chemin un peu dur juste après les juniors parce que, en fait, ce n'est pas une garantie de gagner un grand chèvre mon junior, de faire bien avec les professionnels ou de gagner avec les joueuses du haut niveau. Et la transaction, pour moi, c'était un peu dur pour moi. Mais voilà, je l'ai fait après quelques années. Alors, en 2012, vous intégrez le circuit professionnel comme l'entretien dans le circuit professionnel. Ça, c'est une question de professe, genre le tennis pour les bulles. Mais en fait, quand on joue, enfin les juniors, on joue généralement des gamines, je dirais moi. mais après, quand on joue, il y a les petits tournois, à l'époque, c'était des 10 000. Il n'y a pas beaucoup de points mais tu peux trouver des filles qui ont 30 ans, qui sont 35 ans, qui jouent encore mais qui ont beaucoup d'expérience et j'avais du mal à gagner contre ce genre de joueuse. Et voilà, c'est une joueuse... Moi, j'étais junior, j'arrivais, je n'avais pas vraiment pas assez de confiance, pas assez d'expérience donc c'était un peu dur pour moi de continuer à jouer. Et comment ça se fait ? On fait une demande pour accéder au circuit professionnel ou alors on se base sur les résultats qu'on a faits ? Comment ça se passe ? En fait, c'est beaucoup de tournois. On commence à gagner des points et quand on commence à gagner des points, il y a le classement et on commence en 1900, 800 et après, moi, maintenant, je suis 31 dans le classement global. Je pense qu'il y a 1500 ou 2000 filles en tout pour tout. De trois ans, à 17 ans, vous entraînez en Tunisie. Pourquoi avez-vous ensuite décidé de partir, réellement ? Réellement, déjà, je vous montre la fédération, elle n'est pas assez bien équipée comme en Europe. Maintenant, c'est plus avancé en Europe. Moi aussi, j'avais du mal à trouver un bon entraîneur en Tunisie, donc j'étais obligée de prendre un coach français et d'intégrer l'académie et de voir un peu la vie des professionnels, des gens qui ont entraîné des grandes joueuses comme Sharapova, comme Serena et en fait, le fait de parler avec eux, le fait d'être avec eux, ça me permet de connaître un peu leur mentalité et comment, après tout, ils ont créé des champions donc pour moi, c'était évident que je parte en France à l'âge de 17 ans ou 18 ans. Mais ce départ, était-ce surtout pour des raisons logistiques comme celles que vous venez d'exposer ou aussi pour des raisons d'environnement non propices moralement on va dire en Tunisie ? Non, parce que généralement, franchement, je n'écoutais pas vraiment les gens ce qu'ils disent plutôt de moi ou ce qu'ils veulent dire. Pour moi, j'avais un objectif dans ma tête, je voulais y arriver donc j'avais besoin juste des bonnes personnes pour me guider un peu et me montrer le bon chemin. J'avais perdu assez de temps à un certain moment des juniors jusqu'au circuit professionnel et du coup, je ne voulais plus perdre du temps, je voulais vraiment avoir un avis professionnel. Mais je vais vous lire une déclaration de vous qui m'a beaucoup frappée, qui m'a beaucoup attristée d'ailleurs à l'époque. Rester signifiait entendre constamment les rires et la dérision de ceux qui me disaient ouvertement que comme la plupart de ceux qui ont essayé avant moi, je ne serai jamais assez bonne. Vous trouvez ces gens partout, ils vous sous-estiment, j'étais une grande gueule, j'ai parlé, j'ai dit que je voulais gagner le grand chelam et les gens riaient, ils ne croyaient pas en moi. Oui, oui, ces gens-là, on les trouve partout malheureusement. Donc, j'avais deux choix en fait, soit écouter ce genre de gens et perdre mon énergie à les écouter et de ne pas vraiment se concentrer sur l'objectif et réaliser mon rêve ou soit j'ignore tout et je continue mon chemin et je continue à travailler dur et peut-être écouter les gens qui m'aiment bien parce que moi, en fait, ça ne me dérange pas d'être critiqué à un certain moment parce que, ok, je ne suis pas parfaite mais des fois, si par exemple mon coach me critique, ben ouais, je reste, je dis, Hans, tu n'as pas bien joué là, il faut vraiment voir ce qui n'était pas bien à un certain moment et voilà, je prends un petit recul et je vois ce que j'ai fait de mal mais il y a des gens qui te font perdre un peu du temps et ça ne sert absolument rien de les écouter parce qu'en fait, derrière un écran, on peut tout dire, on est des rois derrière un écran, en dehors du terrain aussi, c'est facile de frapper une balle avec la raquette mais ce n'est pas aussi facile que ça finalement. Mais ces attaques et ces moqueries, comment est-ce que vous les avez dépassées ? Vous avez parlé tout à l'heure de mental, comment avez-vous forgé votre mental ? Est-ce que vous avez un coach pour le mental ? Oui, j'ai toujours eu une préparatrice mentale qui m'aide beaucoup en fait parce que écouter un peu les gens, ça peut vraiment, ça joue sur la confiance de la personne et ça jouait beaucoup sur ma confiance et du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et de travailler sur soi et du coup, réaliser et commencer à avancer et grandir et c'est ce que je suis en train de faire ce travail depuis des années. Mais une partie des problèmes aussi, ongebre, est lié à l'aspect financier. Pourquoi est-ce que le tennis coûte aussi cher ou réputé coûter aussi cher ? En fait, voyager, les hôtels, les coachs, ça coûte très cher donc forcément, d'être, de réaliser son rêve et d'être parmi, par exemple, les 100 premières au monde, il faut avoir un bon coach, un bon préparateur physique et tout ça, c'est un gros budget. J'ai galéré avant, vraiment, j'ai vraiment galéré avant surtout quand j'avais rien du tout, quand le ministère, il n'était pas là au bon moment pour m'aider. J'ai trouvé vraiment ma famille qu'ils étaient là donc mes frères, Justement, j'ai lu sur Jeune Afrique que votre famille s'est cotisée pour financer votre carrière. Oui, c'était des fois, je me suis retrouvée des fois en Australie à ne pas savoir comment j'allais rentrer parce que je n'avais pas un billet de retour et comment j'allais payer mon coach et en fait, je vivais constamment ce stress-là or que normalement, une joueuse comme moi, j'aurais dû me concentrer sur le terrain. L'argent, normalement, ça n'aurait pas dû être un problème avant parce que normalement, une joueuse de tennis doit se concentrer sur comment frapper la balle, comment jouer tactiquement, concentrer sur le physique mais pas sur l'argent et du coup, j'ai perdu un peu de temps à stresser sur ça parce que je ne savais pas comment j'allais payer mon coach et tout. Est-ce que ce problème est résolu aujourd'hui ? Oui, avec une des beaux performances avec l'Australie, avec beaucoup d'autres tournois. Heureusement que je gère bien et en plus de ça, maintenant, je pourrais vraiment agrandir mon équipe parce que vous savez, le haut niveau, ça coûte cher mais il faut aussi un bon préparateur physique, un bon entraîneur kiné, donc c'est tout un staff et pour avoir ce staff-là, il faut avoir un bon budget donc moi, à chaque fois que je fais de bons résultats, j'essaye de vraiment rajouter une bonne personne qui pourra m'aider dans ma carrière et voilà, j'ai une kiné avec moi maintenant, j'ai mon docteur, donc j'ai tout un staff et je suis contente que ce rêve, vraiment, ça commence à se réaliser, quoi. Vous avez déjà gagné l'économie du préparateur physique et votre mari, c'est déjà ça de gagner mais ça reste, tout ça pour dire, tout ça reste quand même très familial comme l'épopée, l'épopée 11, l'épopée 11, j'ai un peu la vie personnelle et professionnelle mais finalement, on est bien, on fait de beaux résultats, je sais qu'il veut me protéger tout le temps, je sais qu'il est toujours là pour moi donc là, je sais qu'on a un accord ensemble, c'est que s'il pense un jour qu'il ne peut plus vraiment m'aider à avancer, il se retire de mon équipe et si moi, j'ai un problème, je partage donc vraiment, je pense que la clé là, c'est la communication entre les deux et je suis reconnaissante de l'avoir en tant que mari et en tant que préparateur physique. Mais vous l'avez connu au lycée, au lycée sportif ? Oui, oui, il est plus âgé que moi donc il traversait en fait le lycée sportif pour aller à la salle de l'escrime et moi, j'étais folle amoureuse je le regardais j'étais folle amoureuse et du coup, après avec le temps et pendant la révolution, on a beaucoup parlé et on est devenus proches et voilà, l'histoire a commencé. Et parit-il, vous lui demandez de garder les yeux constamment rivés sur vous pendant les compétitions ? Oui, il me donne beaucoup de force donc à chaque fois, si je ne me sens pas bien pendant le match ou si j'ai des moments de doute, je lui dis, regarde-moi dans les yeux, il faut me regarder dans les yeux, il me donne beaucoup d'énergie et on s'est mis d'accord à chaque point, il me regarde et voilà, ça se passe très bien. Ça se passe très bien mais quand même, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué ce problème, mélanger le professionnel et le privé peut quand même donner quelques petits problèmes au quotidien ? En fait, les petits problèmes mais ce n'est pas des gros problèmes parce que par exemple, on s'est mis d'accord de faire quelques tournois où je peux aller seule pour être en fait toute seule pour voir aussi, tu vois, c'est un peu difficile d'être 24 sur 24 avec son mari donc ça, on comprend bien mais le truc, c'est qu'on est d'accord sur ça donc c'est le plus important pour moi et comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important c'est qu'on communique beaucoup donc si moi, j'ai un problème, je ne le garde pas mais en fait, on parle et il y a toujours des solutions. On se dit, à partir de l'Open d'Australie, vous ébauchez un tournant dans votre carrière. Que s'est-il passé ? Est-ce un déclic, une maturation lente ou alors un ras-le-bol ? Vous vous êtes dit ça ne peut pas, ça ne peut plus quand tu n'es comme ça ? Oui, c'était en fait, juste après, en 2019 donc au dernier tournoi à Moscou, je dis à mon équipe, là j'en peux plus, je sais que je peux vraiment bien jouer, je peux gagner n'importe quelle joueuse et là, c'est le moment où jamais de percer, de faire de bons résultats. Donc voilà, on s'est dit, voilà le programme, on va faire la pre-season à Monastir, on le fait tout cas à Monastir, on a un bon programme, on fait ci, on fait ça, j'ai parlé avec ma préparatrice mentale, on a mis tout un programme et ben voilà, je me suis dit, voilà, là je peux gagner, je peux jouer contre n'importe quelle joueuse et j'ai même joué contre Alep, contre Wuzniaki à l'Australie, donc c'était le moment où j'aimais de percer et je le sentais, au fond de moi je le sentais vraiment. Mais qu'est-ce qui a changé pour que vous le sentiez de cette manière ? Avant, vous disiez ceci, c'est une déclaration de vous, il y a encore peu de temps quand j'affrontais une joueuse au top 20 mondial, c'était no stress, aujourd'hui c'est différent, je veux la battre, je veux gagner. Avant je pensais faire un bon match c'est suffisant puisque moi j'étais inconnue sur le circuit et elle c'est une top 20 donc et là c'est plus Abraben Moucherka l'essentiel de participer le truc qu'on nous enseigne ici voilà et donc là je me dis non, non il faut je peux gagner et je vais gagner parce que je veux gagner et elle en fait c'est ce qui se passe en ce moment toutes les joueuses ils ont un peu peur on les voit dans le circuit on voit comment ils parce que des fois ils ne savent pas comment me jouer puisque je change beaucoup de rythme j'ai un style un peu différent des autres joueuses et si un jour je suis en forme ils auront du mal vraiment du mal à gagner et selon votre coach français Bernard Perret le problème avant c'était essentiellement le doute c'était surtout ça comment aviez-vous vaincu ce doute je pense le doute il est toujours pendant les matchs surtout que vous savez le tennis c'est beaucoup de points d'affilée la joueuse elle peut faire des coups extraordinaires elle peut me faire douter pendant un certain moment mais la clé dans tout ça c'est de garder le même rythme même si on rate une balle une fois il faut la refaire encore beaucoup de fois et ça va rentrer ça va vraiment venir et c'est ce que j'ai fait tant que j'avais un truc dans la tête je voulais être comme je dis l'année dernière je voulais être parmi les top 20 cette année et bien j'avais un objectif et je voulais l'atteindre donc il n'y avait pas de doute et chez la nouvelle ongebre il y a aussi cette nouveauté c'est cette capacité à enchaîner de grands matchs ce qui n'était pas évident avant c'est la préparation physique ouais ça paye oui c'est bah oui Karim là quand j'ai parlé avec lui en 2019 il fallait changer le programme il fallait pousser encore plus et le plus important c'est que moi j'étais prête à pousser encore plus et c'est évident que ça vient toujours de moi et si moi je décide de faire un truc bah toute l'équipe va suivre ils ne peuvent pas me pousser et moi je traîne ou je ne fais pas des trucs donc voilà là moi j'ai poussé j'ai vraiment travaillé très dur et comme j'ai dit dans la tête j'avais un objectif d'être parmi les top 20 mais en même temps vous aviez un autre problème qui peut paraître paradoxal comme ça c'est la multiplicité des talents de jeu oui vous devez à chaque fois choisir c'est-à-dire vous êtes si on va résumer ça vous êtes trop doué donc vous avez 10 000 manières de jouer vous n'avez pas une seule manière de jouer donc à chaque fois il faut choisir et ce n'est pas évident de choisir c'est un peu le problème d'être doué en fait il y avait une joueuse qui l'a dit avant aussi Stéphane c'est selon Stéphane qui a gagné l'US Open avant elle disait elle a beaucoup de choix pendant qu'elle joue et à un certain moment elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle sait faire tous les coups et à un certain moment elle ne peut pas choisir or qu'une autre joueuse qui joue à plat tous les coups c'est très clair pour elle et en fait quand j'ai écouté ce qu'elle disait je me suis dit mais ouais c'est tellement vrai moi je ne le réalisais pas mais quand j'ai écouté quelqu'un le dire je lui dis bah ouais en fait finalement je me suis améliorée sur ce truc-là avec le coach tunisien que j'ai en ce moment on se prépare vraiment bien tactiquement lui c'est un génie il a toutes les statistiques de tous les matchs de toutes les joueuses et mes matchs aussi et je suis fière de vraiment travailler avec un Tunisien aussi compétent que lui comment il s'appelle en baladobé ? il s'appelle Aissam Jalali et c'est un ancien joueur tunisien vraiment c'est le meilleur coach que j'ai jamais eu pendant ma carrière c'est vraiment le coach qui m'aide en ce moment il m'aide beaucoup il me montre beaucoup de trucs en fait c'est un travail d'équipe et il s'entend très bien avec mon mari et on fait un bon travail d'équipe mais aujourd'hui quand vous avez beaucoup de choix sur un coup sur une balle comment faites-vous le choix ? est-ce que vous le faites toute seule ? en faisant abstraction des instructions des entraîneurs ? parce que si on s'en tient à l'exergue à la déclaration que j'ai due en exergue on a l'impression quand même d'une forte tête qui décide toute seule maintenant tactiquement je joue mieux donc finalement s'il y a un coup je sais que je dois frapper ce coup ou d'autres coups je dois se slicer ou changer le rythme donc tactiquement ça m'a trop aidée quand l'entraîneur me donne me donne vraiment la bonne stratégie en fait c'est plus le désordre dans ma tête c'est plus clair et je sais exactement quoi faire en ce moment-là mais en même temps vous avez oui mais en même temps vous avez toujours été dans l'intuitif déjà à 18 ans je suis toujours dans l'intuitif oui vous vous êtes révoltée contre des entraîneurs vous étiez très jeune 18 ans vous êtes déjà révoltée contre des entraîneurs qui voulaient changer votre style de jeu vous sentiez que ça n'allait pas intuitivement mais en fait à un certain moment j'ai écouté ce genre d'entraîneur et j'ai vu comme ça m'a fait beaucoup de mal pendant mon jeu et à un certain moment je pense à l'âge de 18 ans 19 ans je dis assez je ne veux plus avoir un entraîneur qui veut tout contrôler et qui veut qui veut vraiment parce qu'il y avait un entraîneur qui m'a dit il faut être comme Sharapova je dis mais comment je vais être comme Sharapova je suis once je suis plus sociable qu'elle j'aime rigoler pour moi c'est le déstress quand je rigole avec toutes les joueuses du circuit alors qu'elle elle parle à personne elle ne regarde personne je dis mais c'est impossible et depuis depuis ce jour-là je dis non assez je vais vraiment suivre un peu mon intuition un peu mon coeur et bien sûr en même temps écouter les gens qui veulent m'aider on se dit il y a le jeu dans le tennis mais il y a ce qu'il y a autour du jeu et qui peut vraiment influencer le jeu comment avez-vous vécu par exemple la position officielle de rappel à l'ordre de la Tunisie lorsque vous avez joué avec cette joueuse israélienne que vous avez battue en fait l'histoire c'est que on partait pour la fête cap il y avait le dossier il savait très bien qu'il y avait ce pays là et du coup comme la chance nous a mis ce jour-là de jouer contre eux on a envoyé des lettres parce que la décision ne dépendait pas de nous donc on voulait savoir si on peut jouer on ne peut pas jouer il n'y avait pas de réponse on pouvait être sanctionné et pour moi personnellement il ne faut pas mélanger la politique avec le sport le sport c'est vraiment c'est la paix c'est un autre monde mais pour moi je suis rentrée pour gagner et voilà vous écoutez n'est jamais la solution non pour moi c'est jamais la solution je ne veux pas fuir je veux vraiment gagner et voilà on a gagné c'était un match très très difficile beaucoup de stress on a vécu vraiment une semaine avec beaucoup de stress c'était juste après l'Australie en plus tout le monde était là mais il y a eu quand même un rappel à l'ordre officiel de un communiqué officiel du ministère pas du tout si du ministère pour rappeler les positions tunisiènes ils ont ils ont ils ont communiqué ça juste pendant pendant le match nous on avait écrit avant deux jours de savoir si on doit jouer ou pas et eux ils n'ont même pas répondu donc le communiqué c'était c'était vraiment pendant pendant les matchs donc on n'était pas au courant on demandait parce que si on jouait pas en fait tous les sports en Tunisie ils pouvaient être fonctionnés ils pas jouaient les Jeux Olympiques à cause du tennis donc pour moi c'était vraiment un faux problème parce que même les autres les autres pays arabes ils jouaient donc ça ne veut pas dire pour moi je supporte la Côte palestinienne je suis avec Palestine et tout mais de jouer ça ne veut pas dire que je suis avec Israël pas du tout et même pendant une émission j'ai parlé de ça et voilà pour moi c'est de jouer et de gagner c'est ce qu'on appelle Angebr cet engouement populaire que l'on a pu voir autour de votre personne surtout lors de vos dernières prestations c'est-il accompagné d'un sponsoring tunisien plus important d'une aide du ministère d'une aide de l'état tunisien plus importante pour cette année il n'y a rien d'officiel il n'y a pas il n'y a pas de budget on a demandé et tout il n'y avait rien du ministère on attend toujours bon il y avait le Covid on comprend un peu mais c'est un peu de chance pour eux parce que je sais que ça pourrait traîner aussi même sur le Covid les sponsors j'ai des sponsors en Tunisie qui m'aident depuis 2-3 années j'en suis vraiment reconnaissante pour ces sponsors et j'espère vraiment j'espère représenter de plus de plus de marques peut-être tunisiennes ça m'intéresse vendredi 23 vous quittez le tournoi d'Ostras en quart de finale que s'est-il passé après un premier set gagnant ? en fait la joueuse c'est une bonne joueuse elle joue très bien je savais que j'avais un peu le jeu en main c'était un peu dur physiquement pour moi c'est un peu la fin d'année et tout mais je dis que c'est un match que je pourrais vraiment apprendre apprendre beaucoup de ce match parce qu'à un certain moment j'ai lâché à des moments très importants et ça lui a permis de revenir et de gagner le mental donc c'est le mental ou le physique qui n'a pas suivi ? c'est un tout c'est un tout en fait le mental il y a beaucoup de gens qui disent le mental mais le mental c'est très vague comme un mot parce que finalement c'est quoi le mental ? il y a quelqu'un qui peut craquer il y a quelqu'un qui peut stresser il y a plein de trucs qui peuvent se passer pendant un match si il y avait des moments où je pourrais vraiment serrer un peu plus peut-être j'ai pas pu bien serrer je pensais bien jouer mais en fait c'était pas le cas parce que le coach il peut regarder de loin il peut voir mais bon j'aimerais bien apprendre de ce genre de mal parce que je sens que ça s'est répété un peu trop cette année il y a des joueuses que je pouvais vraiment gagner contre elles mais finalement j'ai perdu plein de matchs comme ça mais bon ça vient avec l'expérience je suis en train d'en prendre je suis pas parfaite et voilà Angèle sur votre page Instagram vous définissez en tant que dreamer rêveuse à vous voir comme ça on dirait pas pourquoi ? vous avez même entré les pieds sur terre ils disent que ça commence le monde appartient à ceux qui rêvent trop je l'ai changé donc pour moi c'est le cas j'aime ça commence toujours par un rêve je pense que ça commence toujours par un rêve on rêve et après on le réalise merci beaucoup on se fait nous allons clore sur votre choix musical je sais que vous aimez Shadé et Eminem et vous avez choisi autre chose vous avez choisi dites nous votre choix Salam alaikum c'était ouais c'était Salam alaikum en fait c'était le titre où j'écoutais beaucoup pendant l'Australie c'était le titre avant de rentrer pendant le match et ça me donnait beaucoup beaucoup d'énergie c'est pour ça que je l'ai choisi c'est de French Montana c'est un Marocain aussi qui chante et c'est un beau titre merci encore Anjeb merci de nous avoir suivis à la prochaine déconfinade au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...